Je m'appelle Chalkiza, j'ai 21 ans, je suis rentrée à la PSO du coup en 2019 et là je suis en troisième année du coup. J'ai décidé de faire la PSO parce que j'ai toujours aimé le contact avec les patients et aussi le contact humain tout simplement. J'ai fait en fait un stage dans un centre pour enfants handicapés et de base je voulais faire éducateur spécialisé ou infirmière et j'hésitais un peu entre les deux et suite à ce stage j'ai découvert le métier de kiné j'ai de suite su que c'était fait pour moi et suite à ça du coup j'ai décidé d'intégrer l'école en Allemagne du coup parce que j'avais déjà un cursus bilingue alors je me suis arrêtée au niveau de la troisième mais j'avais déjà des bonnes bases du coup j'ai juste eu à faire la prépa C1 à la DSO qui s'est d'ailleurs très bien passé et j'ai eu le C1 du premier coup et je suis rentrée dans la foulée. Bah du coup moi c'est Zoé, j'ai 24 ans, je suis entrée à la PSO du coup en avril 2019 donc je suis dans la promo 4-19, j'ai d'abord fait deux ans de médecine et malheureusement du coup j'ai pas eu le concours et j'ai une copine qui a eu le même parcours que moi qui est aussi allée dans l'école et du coup j'avais fait des petites recherches et puis voilà c'est comme ça que je suis tombée à la PSO et j'ai dû faire un an d'allemant pour me remettre à niveau parce qu'il faut du coup pour rentrer dans l'école obtenir le C1 donc il faut travailler un petit peu l'allemand et puis une fois qu'on l'a, bah voilà c'est bon, c'est parti ! Alors du coup moi c'est Valentine, là je suis en dernière année d'école de kinésithérapie, j'ai 24 ans et je suis rentrée en avril 2019. J'ai été diplômée infirmière avant de venir à la PSO et en fait c'est pendant un de mes stages en école d'infirmière que j'ai découvert du coup le métier de kiné et que je me suis dit que j'étais peut-être pas à la bonne place donc j'ai été diplômée INF et après j'ai commencé la PSO, pourquoi ? Parce que en Allemagne c'est seulement trois ans d'études alors qu'en France c'est cinq ans donc j'avais pas envie de perdre de temps et j'avais aussi plusieurs amis à moi qui ont fait la PSO et qui m'ont du coup vanté les mérites et la qualité de la formation, ce que je confirme en maintenant que j'y suis. Alors en fait à la PSO on va avoir deux stages par année, donc en première année on a un stage d'orthopédie et de chirurgie, en deuxième année on aura un stage de médecine interne et de gynécologie et la dernière année on aura un bloc de neurologie et de pédiatrie. Alors c'est un ordre qui est bien précis, pourquoi ? Parce qu'en fait ça correspond à les matières théoriques qu'on va avoir en cours, c'est-à-dire qu'au début l'orthopédie, la chirurgie c'est les matières qu'on verra en premier, etc. etc. jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait on va nous apporter les connaissances théoriques pour pouvoir aller en stage et avoir des bases, ce qui fait que dans l'école on se sent quand même assez préparé avant d'aller en stage. L'école nous donne du coup avant chaque stage, une liste de stages avec donc on a toute la liste avec tous les stages, le nombre de places, s'il y a un logement ou pas et puis on a des petites feuilles récapitulatives pour chaque stage pour aider à choisir. Et donc ça après on donne une liste avec nos trois voeux, un lieu où on veut absolument pas aller s'il y en a un, et puis les délégués s'occupent de nous placer dans les différents stages. Et il y a peut-être un ou deux stages où du coup il faut téléphoner avant d'y aller, mais sinon généralement on a pratiquement rien à faire en fait. C'est l'école qui s'en charge, elle se charge de trouver un logement, de trouver les lieux. Déjà d'un point de vue de l'équipe, je vous donne l'exemple de mon stage du coup à Bad Rapena ou dans ce centre de réadaptation pour les patients atteints de fibromyalgie et de cancer du sein. On va arriver et on va être présentés à l'ensemble de l'équipe. On va d'abord nous faire un point sur l'ensemble des règles à respecter, donc le secret professionnel, l'hygiène, les tenues. On va nous présenter aussi l'ensemble de l'établissement, nos salles de kiné, voici vos plannings, voilà comment on s'organise, nos réunions, pour parler des patients, voilà ça se fera à cette heure-ci. Donc ça c'est la première étape. Souvent on a la possibilité au début du coup d'accompagner les kinés dans les différentes thérapies pour voir comment ça se passe, pour se familiariser un peu avec le lieu de stage et l'organisation de l'établissement. Et après on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et avoir nos propres patients. Donc ça c'est d'un point de vue de l'équipe. En ce qui concerne du coup les profs, toutes les semaines on va avoir un prof de l'école qui va venir le temps d'une journée pour être avec nous. Et en fait ça sera un temps justement où nous les étudiants on va pouvoir poser toutes les questions qu'on a. Si on a des problématiques avec un patient, si on n'avance pas, si on ne sait pas comment faire une thérapie, on va toujours le demander au prof. Et donc ça c'est chouette. Et l'autre point c'est qu'ils vont aussi venir du coup nous accompagner directement en thérapie avec le patient et ils vont observer ce qu'on fait. Et à l'issue de cette observation, soit nous donner une note, donc c'est ce qu'on appelle une supervision. Soit tout simplement nous observer et nous donner des conseils sur ce qu'on a amélioré ou sur ce qu'on a peut-être moins bien fait. Donc c'est vrai que c'est un point qui je trouve en tant qu'étudiant est rassurant puisque on se sent vraiment suivi et on n'est pas non plus complètement lâché en stage quoi. Il y a ça et le dernier point c'est que nous en tant qu'étudiant en stage, on est dans l'obligation de rendre ce qu'on appelle des buffounes. Donc c'est en fait des anamnèses du patient qui retracent en fait les problèmes du patient et après nous les thérapies qu'on propose. Et donc ça on devra le rendre à l'école à l'issue du stage. Donc c'était un stage à Tanaïm au niveau de la Forêt Noire. C'était un centre de rééducation pour enfants handicapés. Donc ça c'était le stage qui m'a le plus marquée au niveau des trois ans pour l'instant. C'était à peu près à deux heures d'ici donc j'avais un logement sur place qui était vraiment bien. Du coup j'étais encadrée par toute une équipe de kinés. Donc il y avait dix kinés sur place et je pouvais à tout moment leur poser des questions sur plein de sujets différents. Donc c'est vrai qu'on était vraiment bien encadrés. Et de part aussi tous les cours pratiques qu'il y a dans la PSO, on se sent vraiment à l'aise au niveau des stages. Même si le premier stage est un petit peu compliqué, c'est un peu dur de se mettre dans le bain. Mais globalement on est très bien préparé. J'ai pu assister à des thérapies avec des enfants qui étaient atteints de maladies chroniques comme la mycoviscidose ou des cancers aussi. C'était pas facile mais c'était une superbe expérience humaine. Donc j'ai beaucoup aimé ce stage. Et après moi c'est vrai que vu que j'avais pas encore fait tout ce qui était pédiatrie et neuro, j'assistais plutôt à ces thérapies avec des kinés qui avaient fait des formations qui étaient d'ailleurs super. Ils arrivaient vraiment à te transmettre ce qu'ils avaient appris. Donc c'était vraiment génial. Et après moi j'étais sur des patients du coup ortho, vu que j'étais en stage d'orthopédie à ce moment là. Et là j'avais des patients du coup qui avaient des problèmes de dos, des problèmes de genoux. Et donc on avait vraiment notre salle pour accueillir les patients. On avait un emploi de temps déjà défini. Donc ça rassurait aussi au niveau des horaires. On avait des horaires définis. Et on faisait par exemple 8 heures, 17 heures la plupart du temps. On avait aussi toute une partie piscine. Donc le centre était immense. Il y avait une partie piscine, de la Courbranche. Il y avait un centre, tout un centre fitness. Donc avec des machines hyper sophistiquées pour étudier la marche. C'était vraiment super intéressant. Il y avait un zoo aussi. Enfin un zoo, une ferme pédagogique. Pour tous les enfants qui étaient un peu en retard mental. Pour qu'ils aient ce côté contact avec les animaux qui peut aider dans certains cas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce stage. J'ai eu aussi la chance de faire un stage en France. Parce que du coup, il faut savoir que dans l'école, on me propose des lieux de stage en France aussi. Donc moi, j'étais à Gueneau. Du coup, pas loin de chez moi. Et j'ai pu m'occuper de plein de pathologies différentes. J'ai vu de la pédiatrie aussi déjà. Et j'ai vu un peu de neurologie. Et je suis allée en réanimation pendant la période du Covid. J'ai appris beaucoup de choses du coup en pneumo. Et puis voilà, c'était bien d'avoir une expérience en France aussi. Parce qu'on se rend compte que c'est quand même différent l'Allemagne de la France. Et pour moi, par exemple, qui aimerait travailler en France. J'étais contente d'avoir une petite expérience du coup en France aussi. Donc ces stages qu'on fait, on les fait dans les matières qu'on voit en cours. Et je trouve qu'ils nous permettent de se diriger plutôt vers une spécialisation. Je sais que moi, j'aimerais me spécialiser plus tard pour les enfants. Parce que ce que j'ai vu à Gueneau m'a beaucoup plu. Et là, les cours de pédiatrie qu'on a en ce moment, du coup, ça me plaît aussi beaucoup. Mon projet, c'est de faire au moins un des deux stages en pédiatrie. Pour me conforter dans mon choix, on va dire. C'était à Lerard, à la frontière de la Suisse. Donc en fait, c'est comme un grand cabinet, mais on va dire plus équipé. Qui accueille donc des patients avec des problèmes orthopédiques. Ou des patients qui ont eu une opération du genou, une prothèse du genou, une prothèse de la hanche. Un stage vraiment chouette que je recommande. Parce qu'on a été bien intégrés. Parce que du coup, le premier stage, c'est toujours le stage le plus stressant. Parce qu'on ne connaît pas, parce que c'est le premier, parce que c'est en Allemagne. Parce qu'on ne connaît pas le système là-bas, etc. Et donc voilà, quand on est arrivés, on a été vraiment bien accueillis par l'équipe de Kiné là-bas. On a été considérés comme un vrai membre de l'équipe. On avait chacun notre planning, chacun nos tablettes, chacun nos patients, nos salles. Moi, je pense qu'il faut y aller de manière assez détendue. Il ne faut pas avoir peur des patients ou quoi que ce soit. Parce que de tous mes stages, je n'ai pas eu de patients avec qui ça s'est vraiment mal passé ou quoi que ce soit. Et on est là pour apprendre aussi au niveau des stages. Et ça, l'encadrement, ils le savent quand on n'a pas fini notre formation. Du coup, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs ou quoi que ce soit. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on apprend après. Alors moi, si j'ai un conseil à donner aux étudiants qui ne sont pas encore partis, c'est déjà de ne pas stresser. C'est facile à dire parce qu'on est tous stressés avant de commencer en stage. Mais je pense qu'il faut vraiment y aller à la cool d'une part. Et d'autre part, je leur dirais aussi pendant les stages de ne pas hésiter à poser des questions, de ne pas hésiter à demander, à avoir un maximum de choses, à aussi essayer un maximum de choses au niveau des thérapies en tant qu'étudiant. Enfin voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire parce que les stages sont longs, mais très courts à la fois. Et je pense qu'il faut vraiment l'investir au maximum et ne pas stresser parce que les débuts sont difficiles. Mais très vite, on se familiarise avec le stage et tout se passe bien. C'est normal d'être un petit peu stressé et qu'il n'y a pas de problème. Après, il faut quand même essayer de se détendre, de ne pas vouloir forcément être parfait directement. Et de ne pas hésiter à poser plein de questions. Si on fait des erreurs, il faut aussi se dire que ce n'est pas grave parce que tout le monde en a fait, tout le monde est passé par là, tout le monde a eu une fois un premier jour. Et puis voilà, que généralement, enfin dans ma classe, on va dire, j'ai rarement entendu des mauvaises expériences en stage. Je n'ai jamais entendu qu'il y a eu des problèmes parce que quelqu'un a fait une erreur ou quoi. Ça s'est relativement bien placé pour tout le monde généralement. Donc voilà, il faut essayer de ne pas avoir trop peur. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada